Chaque année, les ménages québécois dépensent près de 3000 dollars en vêtements et accessoires. Mais comment faire les meilleurs choix pour réduire son empreinte écologique? Avant même l'achat, vient la production, où le fabricant doit faire le choix d'une matière première verte. Le plus gros défi, c'est de trouver des fournisseurs qui sont écologiques et de qualité, et qui sont beaux. La désigneur de Québec, Léonie Daigneault-Leclerc, a fondé Gaïa et Duboss en 2015 pour créer une mode durable. Pour ce faire, elle s'est fiée à deux certifications. Soie, laine et coton sont toutes certifiées biologiques. La plupart, c'est GOTS, donc c'est une certification qui s'appelle Global Organic Textile Standard. Donc ça, je regarde toujours ça. Puis ensuite, au niveau des matériaux recyclés, donc j'ai beaucoup, beaucoup de tissus faits avec des bouteilles de plastique recyclées, bien là, sont certifiées GRS, donc Global Recycle Standard. Il y a des marques qui vont dire «bonne pour l'environnement ». Mais comment est-ce qu'un vêtement peut être bon pour l'environnement? Ça, j'ai vraiment de la misère à voir comment c'est possible. Comme client, il faut faire attention aux compagnies qui se targuent d'être écolo. Actuellement, aucune règle précise encadre l'utilisation de termes éthiques ou responsables. L'industrie veut aller vers là. Maintenant, est-ce que ce qu'on nous propose est réellement aussi responsable ou éthique qu'on nous le dit? Je crois que ce n'est pas toujours le cas. La confection est entièrement faite au Québec. Chez Gaïa et Duboss, les clients ont répondu en grand à l'appel d'acheter local lancé au printemps dernier. Les mois de mars et avril 2020, ça a été mes meilleurs mois à vie. On vient juste de lancer notre ligne pour hommes. Les blogs sur la mode pullulent sur le web, mais trop peu informent concrètement sur la qualité des produits, selon Madeleine Goubeau. Ce n'est pas du tout un thème journalistique où on s'est permis dans le passé d'être critique, parce qu'on avait peur de perdre ces annonceurs-là. Ce qui fait en sorte que le public a accès à très peu d'informations rigoureuses. Léonie fournit d'ailleurs des solutions concrètes pour faire des choix éclairés dans son livre pour une garde-robe responsable. Consommer moins, mais consommer mieux. C'est vraiment d'apprendre à acheter des vêtements qu'on aime, avec lesquels on est en amour. Parce que sinon, c'est là que la surconsommation et le gaspillage vestimentaire se passent. À la base, on n'avait pas besoin de T-shirt. Le simple fait de l'acheter est un geste problématique. En réalité, se permettre d'acheter moins de vêtements qui coûtent plus cher, qui sont mieux choisis, qu'on a peut-être même pris le temps de désirer parce qu'on a dû économiser pour se les payer, bien, c'est pas mal les conditions nécessaires pour se créer une garde-robe qu'on aime vraiment et qui nous fait très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada